Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo Hightech, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Realme et on va parler du tout nouveau smartphone milieu de gamme, le Realme GT Neo 2. Un smartphone en plus qui sort en France, donc c'est vraiment intéressant, surtout qu'en plus le tarif est vraiment très attractif. On est au tarif de 469€, donc pour un smartphone milieu de gamme c'est vraiment intéressant, surtout que Realme, on connaît cette marque. Souvent ils proposent des caractéristiques vraiment très intéressantes par rapport au prix, un petit peu comme Xiaomi d'ailleurs, c'est leur concurrent. Du coup je vais vous parler de ce smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% Hightech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous êtes sur ma page Instagram, Lorenzo Hightech, j'en sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti ! Du coup ce smartphone commence à 469€, si vous prenez la version la plus musclée, on est à 549€, donc ça reste vraiment un tarif vraiment très intéressant. Surtout il sort le 15 novembre, donc aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, on est le 15 novembre, donc ça y est, au moment où vous verrez Cedio, il sera déjà disponible en vente. Du coup commençons par son design, franchement il n'y a rien à dire, on dirait un smartphone très haut de gamme. On a un écran vraiment bord à bord, borderless, et en même temps c'est tout à fait normal, on a un ratio d'écran de 92%, donc c'est pour cela qu'on a très peu de bordure. Rentrons maintenant dans les détails de l'écran, on a une diagonale de 6,62 pouces, avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à un écran LCD. C'est parfait pour le gaming, pour regarder du contenu multimédia, surtout qu'en plus on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc ça va être intéressant pour le gaming, pour la fluidité. On a du 120 Hz adaptatif, par contre attention, c'est pas une dalle LTPO qui permet de descendre jusqu'à 10 Hz, là on va de 30 Hz, 60 Hz et 120 Hz, mais c'est largement suffisant. Ensuite on a un taux d'échantillonnage pouvant aller jusqu'à 600 Hz, donc c'est vraiment énorme. Ensuite on a un écran qui est énormément lumineux, tout simplement on est sur du 1300 nits, donc voilà, ça sera intéressant lorsque vous êtes en plein soleil, vous verrez bien votre écran. Ensuite on a un écran qui est compatible HDR, HDR10+, donc pour optimiser tout ce qui est contenu multimédia, et concernant la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels. Donc franchement il n'y a rien à dire, on a vraiment un super écran pour jouer, regarder du contenu multimédia, faire des recherches sur internet, donc pour son tarif franchement on a toutes les dernières technologies. Ensuite concernant le dos du smartphone, pour ma part il est très bien travaillé comme la face avant, je préfère quand même le rappeler, on est sur un smartphone qui débute à 469 euros, donc c'est quand même un très beau design pour cette zone de prix. Ensuite bien entendu maintenant on va s'intéresser à la partie photo, je préfère vous le dire tout de suite, ça ne sera pas le meilleur photophone milieu de gamme, on connaît Realme, voilà, ils sont plutôt bons, il ne faut pas être non plus très exigeant, mais c'est largement suffisant pour poster des photos sur les réseaux sociaux, surtout en sachant que les réseaux sociaux compressent énormément, et 90% des gens qui prennent des photos les postent sur les réseaux sociaux, donc voilà, on est sur un smartphone largement suffisant pour la plupart des gens. Maintenant on va parler des caractéristiques, on a un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur qui vient de Samsung, donc voilà, un très bon capteur, après bien entendu il faut voir l'algorithme de Realme, mais bon, j'en doute pas, j'en suis sûr qu'il sera très bon et largement suffisant, on a ensuite un grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large, on a ensuite un capteur macro pour faire des photos d'objets ultra près, on est sur du 2 mégapixels, et concernant la partie vidéo, on filme jusqu'à de la 4K. Donc franchement, il n'y a rien à dire pour cette zone de prix, je trouve que la partie photo suffit largement. Ensuite maintenant parlons de performance, et on sait très bien que ça va être le gros point fort de ce smartphone, parce que oui, Realme c'est souvent des smartphones très intéressants en termes de performance par rapport au prix, c'est les concurrents à Xiaomi, et c'est vrai que cette année, Realme nous a proposé énormément de smartphones vraiment intéressants par rapport au prix, et je pense que celui-ci va en faire partie, tout simplement parce que vous aurez le choix entre 8 et 12Go de RAM comme processeur, ça sera un processeur haut de gamme, un Snapdragon 870, qui est un très bon processeur haut de gamme, alors certes, ce n'est pas le 888 qui est le plus performant actuellement au moment que je vous parle, mais ça reste un processeur très élevé face à la concurrence, pour avoir ce processeur, chez les concurrents, on est sur des smartphones à 600 voire 700 euros, donc franchement, commencer à 469 euros avec un Snapdragon 870, c'est vraiment très intéressant, pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo avec le graphisme jusqu'à ultra élevé, donc il n'y aura aucun souci, des applications gourmandes, surtout en plus ce qui est intéressant, Realme a mis un mode jeu, donc c'est le mode jeu, il s'appelle mode GT 2.0, donc du coup, l'algorithme plus les performances, ils vont s'optimiser pour mettre toutes les performances du processeur lorsque vous jouez aux jeux vidéo, pour avoir une super fluidité, donc ça c'est vraiment un bon point. Ensuite, souvent le problème, c'est que les smartphones surchauffent, et donc quand le smartphone surchauffe après plusieurs heures de jeu, les performances se baissent, là, on n'aura pas de baisse de performance, vu qu'ils ont mis un système de refroidissement, donc un autre gros bon point pour ce smartphone qui, quand même, débute à 469 euros. Ensuite, on a un smartphone qui est compatible 5G, donc ça c'est un bon point, parce que les forfaits 5G sont arrivés en France, et ça va continuer d'arriver de plus en plus, donc du coup, il faut quand même acheter un smartphone au jour d'aujourd'hui, quand même un smartphone qui est déjà 5G, en tout cas, c'est mon conseil. Ensuite, on a un son stéréo qui est en plus compatible Dolby Atmos, donc ça c'est un bon point pour regarder du contenu Dolby Atmos sur votre smartphone, donc vous pourrez le faire avec ce smartphone. Ensuite, on a une batterie de 5000 mAh, avec de la recharge vraiment ultra rapide de 65W, de 0 à 100, vous pourrez le recharger en simplement 36 minutes, donc un autre gros bon point sur ce smartphone. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et du Type-C pour le recharger. Du coup, comme à chaque fin de vidéo, je vous donne toujours mon avis sur les smartphones, et là, mon avis, il est plus que positif, c'est même mon coup de cœur, ce Redmi GT Neo 2, tout simplement à 469€, il n'a pas de concurrent sur le marché, même Xiaomi ne fait pas mieux, à part, attention, les gammes Poco qui sont vraiment intéressantes, mais là, franchement, la Realme a fait très fort les plus de ce smartphone, on ne va pas se le cacher, c'est son écran pour cette zone de prix, un écran 120Hz, AMOLED, on a un ratio d'écran de 92%, donc un écran vraiment avec très peu de bordure, on va jusqu'à du 600Hz en taux d'échantillonnage, on a un écran qui est compatible HDR10+, donc franchement, on a un super écran. La partie photo, comme je vous ai dit, c'est largement suffisant, mais ce ne sera pas le meilleur photophone, c'est le petit moins chaque fois de Realme, donc on verra maintenant s'il y a de l'amélioration par rapport aux autres smartphones, aux smartphones précédents de Realme. Maintenant, ce qu'il faut noter quand même, c'est le processeur, le Sandvagon 870, qui est un très bon processeur, qui permettra d'être polyvalent, on a un smartphone pour faire du gaming, un smartphone pour faire des tâches gourmandes, donc c'est vraiment un bon point de la 5G. On a en plus une batterie qui se recharge quand même en simplement 36 minutes, une bonne batterie de 5000 mAh, on a du son Dolby Atmos, donc franchement, on a toutes les dernières technologies dans ce smartphone, et on débute à 469€, donc franchement, pour ma part, Realme a fait vraiment très très fort. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Realme GT Neo 2, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube, et d'activer la petite cloche de notification, pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram, Lorenzo Hightech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada